L'installateur de Maxima ne fait pas nécessairement l'association entre le type de fichier Maxima et l'application WX Maxima pour les ouvrir. Alors par exemple, si on a un fichier créé par Maxima qu'on télécharge sur notre ordinateur, comme ça va arriver éventuellement dans un cours où le professeur va fournir des fichiers, on va se rendre compte ici qu'il n'y a pas d'association. L'extension .wxmx n'est pas associée à aucun programme. Un moyen de corriger la situation, c'est de cliquer bouton droit sur le fichier, de choisir ouvrir avec et choisir une application. On va avoir une boîte de dialogue ici qui nous permet de choisir n'importe quelle application pour ouvrir le fichier de type WX-MX. On va cliquer sur toujours utiliser cette application et on va aller chercher l'application WX Maxima en descendant jusqu'en bas et en faisant rechercher une autre application sur ce PC. L'application Maxima, elle est dans le chemin d'accès C. Maxima-5 numéros de version éventuellement qui peut différer de ce qui est illustré ici. Dans le dossier BIN, nous avons l'application WX Maxima.exe. On choisit, on clique et on ouvre de cette manière les fichiers WX Maxima d'extension WX-MX vont toujours pouvoir être ouverts avec WX Maxima en double-cliquant dessus. Sinon, l'autre possibilité consiste à ouvrir directement le logiciel WX Maxima dans le groupe Maxima. Et une fois le logiciel ouvert, on utilise le menu fichier ouvrir une session. On navigue dans l'explorateur pour aller sélectionner le fichier qu'on désire ouvrir. Et voilà. Sous-titrage ST' 501